... Cette collection est une collection exceptionnelle. Elle rassemble 38 miniatures ou en luminure, extraites de livres divers, liturgiques, juridiques, etc. Et il est extrêmement rare de trouver une telle collection sur le marché français rassemblée, ayant appartenu à un seul amateur. ... Nous sommes face à un feuillet entier, ce qui est extrêmement rare, parce que traditionnellement, on a eu tendance à couper au ras les miniatures, et là, nous avons la chance d'avoir le feuillet entier. C'est une initiale historier, dans laquelle on a peint une petite scène qui se rapporte au Saint-Sacrement. La fête du Saint-Sacrement est aussi connue en France sous le nom de la fête Dieu, et donc c'est la fête qui commémore le corps du Christ. Elle est peinte par un artiste très important qui s'appelle Vanni di Baldolo, qui est un artiste actif à Pérouse, en lombri, vers 1330-1340, dont on connaît l'œuvre, et qui est un artiste absolument merveilleux, qui est très recherché des amateurs. Une chose qu'on retrouve à Pérouse et qui est une marque de fabrique de Pérouse, c'est ce bleu très très intense qu'on trouve chez de nombreux artistes et qui est figuré ici avec un très beau jeu de filigrame blanc qui fait ressortir ce bleu absolument merveilleux. Un des aspects fascinants avec une miniature comme celle-ci, c'est qu'elle permet de voir les avancées de recherche de perspective en Italie, dès le XIIIe siècle, mais surtout au XIVe siècle. Et on voit très clairement l'artiste qui est Vanni di Baldolo tâtonner un petit peu en matière de perspective, mais tenter le plus possible de donner d'un effet de profondeur et surtout de figurer des personnages de dos, des personnages qui se retournent, qui se parlent avec une véritable dynamique. Ce qu'on recherche dans une enluminure, c'est à la fois la qualité de l'artiste, la rareté de l'artiste, son identification possible, son association avec d'autres feuillets qu'on appelle des feuillets connexes, en anglais on parle de sister leaves, pour pouvoir reconstituer l'œuvre d'un artiste qui finalement n'est connu que dans les livres. Ce qu'on recherche aussi, c'est l'état, un très bel état, ce qui est le cas dans la plupart des miniatures qui sont vendues dans cette collection. Parmi les 38 miniatures qui seront vendues, il y a celle-ci qui est absolument merveilleuse, qui est une enluminure qui est peinte vers 1300 à Metz, en Lorraine, sans doute liée au très beau manuscrit fait pour l'évêque Renaud de Barre. C'est une iconographie tout à fait particulière qui nous a posé d'ailleurs des problèmes d'identification, mais il s'agit du Christ devant la Jérusalem céleste qui accueille les douze apôtres qui viendront, et on dit dans le livre de l'Apocalypse de la Bible, que les douze apôtres seront comme les douze assises de la Jérusalem céleste, et en accueillant ces apôtres, c'est presque comme s'il accueillait les habitants de cette prochaine ville qu'est la Jérusalem céleste. Elle est d'une qualité exceptionnelle, c'est une redécouverte véritablement, et je suis sûre qu'on pourra l'associer à d'autres manuscrits liés à l'enluminure Lorraine au tout début du XIVe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada